Assurer la gestion des déchets, voilà après des big bags marqués dans lesquels on doit que l'on doit on va dire enclore de manière stricte et bien marquée pour éviter tout problème derrière par rapport à ces déchets que l'on a à générer. Ce que je voulais vous dire c'est qu'à l'achèvement des travaux il y a des obligations alors elles sont de deux catégories ça dépend de la sous-section que l'on va faire. Donc ce que je vous disais tout à l'heure la sous-section 3 c'est le retrait, c'est notre cas. Dans ces cas là on doit avant d'arrêter toute la machinerie que l'on a mis en oeuvre, on doit vérifier d'abord visuellement que tout a été bien retiré, que les supports sont propres, qu'il n'y a pas des déchets partout dans la zone, cela va de soi, et on fait ce qu'on appelle une première restitution. C'est un prélèvement comme celui-ci mais à l'intérieur de la zone avec un nombre défini selon une norme en vigueur et on va attendre d'avoir les résultats. Une fois que ça c'est fait, nous on libère, on s'en va, on fait un certain nombre de prélèvements souvent par la suite et avant que le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage dise à ses occupants vous pouvez intégrer le bâtiment, il va faire ce qu'on appelle la seconde restitution, c'est la même chose que ça mais sur l'ensemble de la zone impactée par le chantier, pas uniquement la zone de travaux où on a retiré mais là où on était installé. Et en sous-section 4 il n'y a pas d'obligation aussi stricte en restitution mais aujourd'hui quand on perce dans des murs avec de l'amiante on peut supposer qu'il y a présence de fibres à un moment ou à un autre même si l'objectif est d'en mettre le moins possible mais réglementairement il n'y a pas les mêmes obligations parce qu'on voit bien que les conséquences que cela va impliquer c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va faire un trou dans un mur on met une pompe 24 heures de prélèvement on attend les résultats 36 heures et ça pour chaque pièce dans laquelle on a fait un trou ça devient complexe donc aujourd'hui il ya une législation qui existe elle fait en sorte que les empoussièrements soient le plus maîtrisés y compris en sous-section 4 et ensuite nous on replie nos installations et on évacue nos déchets